Salut tout le monde, partie 2 d'aller voir un peu les copines du ski, cette fois-ci direction Laclusa et les arcs pour en rencontrer Astrid Chellus et Sophie le chasseur. Let's go ! Je suis née au Québec, j'ai grandi au Québec jusqu'à 17-18 ans. Je faisais de l'alpin, puis quand j'ai décidé d'arrêter l'alpin, je suis partie dans les montagnes canadiennes. Je devais partir un an puis je suis restée 13 ans finalement. Je skiais pour une petite compagnie de ski qui était basée à Chamonix il y a plusieurs années et je suis tombée en amour avec Chamonix parce que je ne connaissais que Chamonix, mais la France en général. Finalement, après quelques années, j'ai rencontré l'homme de ma vie qui m'a fait déménager. C'est à cause de lui que je suis basée en France maintenant. J'ai eu de la chance, j'ai eu des copains ou des connaissances qui n'étaient même pas des copains au début, qui ont dit « Ah, tu skies bien, viens avec nous ». J'ai fait des petites compètes comme je disais, puis des petits sponsors qui sont arrivés. Je suis une bonne ambassadrice, je crois. Là, je suis maman bientôt de deux petits bébés. Je me considère très chanceuse, je bosse un petit peu à l'ESF, je vis dans un environnement magique. J'ai tout le temps adoré la vitesse. J'aimais le mix du freeride, de ne pas savoir où aller, d'avoir toutes les options, de choisir sa ligne, d'être libre. Maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup aussi le partage entre copains. En fait, c'est ce qui me tient sur les pistes. Ces immenses montagnes, c'était dans les livres. Pour moi, oui, c'était inaccessible. L'avantage des Alpes, c'est vraiment accessible pour un peu tout le monde, monsieur, madame tout le monde. Il faut prendre ses petites jambes, sa petite voiture, rêver d'un endroit, puis oser y aller. Voilà. On va bien manger, bien skier. Bien manger, surtout moi. C'est sûr. On fait un petit yoga ? Allez, on va s'étirer tout sort. Yes. On fait passer toute la longueur du dos. Bon, aujourd'hui, on est à la Cleusa et j'ai une gaze de qualité. Astrid. Bon, malheureusement, on devait skier, mais la montagne en a décidé autrement. Du coup, on va aller faire du patent. Vous venez avec nous ? Je suis originaire d'Annecy et j'ai commencé le ski toute petite avec mon père, qui nous a mis au ski avec mon frère. Surtout à Avoria. On a fait sortir des pistes, donc on a pas mal suivi. On a adoré le freeride, donc j'ai surtout suivi mon frère qui a commencé à faire des compétitions. Le freeride, c'est ma passion, comme en fait un peu plein d'autres sports de glisse. Et c'est vrai que ce que j'adore dans le freeride, c'est juste la liberté de pouvoir aller sur des faces toutes vierges, aller un peu où tu veux, explorer ce que tu veux et surtout être dans la nature et en montagne. Je combine études plus ski parce que je viens de commencer HEC Lausanne, donc je vais un peu à Lausanne pour les études, mais c'est compliqué de lier les deux. Je pense que sans les parents, on y serait quand même allé parce qu'on vient quand même pas trop loin de la montagne. Je pense que c'est quand même accessible à tous. Quand tu es jeune, le ski, ça reste quand même un sport assez cool à faire entre potes. Les jeunes, moi, je leur dirais de venir en montagne pour déjà juste sortir de la ville, sortir de tout ça. Je veux respirer le vrai air pur de la montagne. Entre jeunes, aller skier, c'est trop de bons moments, trop de bons délires. Ça fait des bons souvenirs, quoi. En fait, chaque année est montée une petite marche. Donc la première année, j'ai juste réussi à me qualifier pour aller championne du monde. La deuxième année, j'ai été championne de France. La troisième année, j'ai été championne d'Europe et la quatrième année, championne du monde. C'est vrai que c'est toujours hyper motivant et poussant pour continuer, c'est d'aller plus loin. Et du coup, cette année, je commence le préalable qualifier. C'est la catégorie au-dessus de 18 ans avec un peu tous les adultes, etc. L'objectif sera forcément de se qualifier sur le préalable tour un jour. Mais pour l'instant, cette année, ça va plus être une année pour découvrir un peu ce circuit-là où il y a quand même des personnes beaucoup plus grandes que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience, etc. C'est quand même un autre niveau. ... ... ... ... ...